... Je vais parler de la médecine monastique. Lorsque l'on évoque la médecine monastique, on parle de deux choses bien distinctes, même si elles sont mêlées, étroitement l'une à l'autre. C'est d'une part le fait qu'il s'agit d'une activité médicale pratiquée dans les abbayes par les moines ou par des converts au bénéfice de la communauté monastique ou au bénéfice de la population avoisinante. Ça, c'est le premier aspect de la médecine monastique. C'est une activité qui découle de la règle bénédictine et je vais y revenir. La médecine monastique proprement dite, ou selon la terminologie allemande, la Mönchmedizin ou Klostermedizin, correspond à une phase bien définie de l'histoire de la médecine occidentale. en réalité, la première phase de la médecine médiévale pratiquée en Occident, qui chronologiquement se situe entre les 7e et 8e siècles et les 12e et 13e siècles, qui sera évincée par la médecine universitaire. Ici, il va être question de ces deux aspects de la médecine, mais d'abord, je vais parler, je vais dire un mot de l'assise doctrinale de cette activité et puis je passerai à l'histoire proprement dite de la pratique médicale dans les monastères durant le Haut Moyen-Âge et jusqu'au 15e siècle. Alors, je suppose que c'est comme ça, oui. Alors, je vais évidemment parler d'un certain nombre de monastères du Haut Moyen-Âge, Saint-Gaël, Reichenau, les grands monastères carolingiens, mais je vais également parler de l'ère géographique dont je m'occupe plus particulièrement, qui est la région Wallonne, avec un certain nombre d'abbayes qui sont pointées en jaune sur la carte. Donc, il s'agit principalement de Stavlo-Malmedy, de Villers, de Villers-en-Braban, de Saint-Hubert et surtout de Saint-Jacques-de-Liège, qui est le monastère sur lequel je travaille le plus fréquemment. En fait, l'assise doctrinale, c'est que la Bible associe très étroitement la maladie au péché et la guérison à la rédemption. Donc, dans l'Ancien Testament, on a l'image de la maladie signe d'un péché et d'un châtiment envoyé par Dieu aux pécheurs en raison de leur péché et la guérison, elle, est perçue comme étant un signe du pardon de Dieu. Ce qui, évidemment, va avoir des conséquences tant sur le statut du malade que sur celui du médecin. Le médecin, notamment, sera perçu comme étant l'instrument par lequel Dieu permet à un malade de se racheter, de se soigner. Et donc, il y a une légitimation du rôle du médecin de ce fait. Le Nouveau Testament, quant à lui, va ajouter à cette idée de Yahvé qui envoie des maladies pour punir les gens de leur péché, va ajouter l'image du Christ médecin. Le Christ médecin qui sera l'intercesseur par lequel les malades pourront être soignés. Et le chrétien sera invité à voir dans le malade une image du Christ, du Christ souffrant, dans ce cas-ci. Et donc, vous avez ici une miniature du XIVe siècle qui vous montre ce Christ médecin visitant un patient. Ces images sont, évidemment, alors précisées par les préceptes de la règle bénédictine elle-même. En fait, la règle de Saint-Benoît prévoit tout un régime spécial pour les infirmies, donc pour les infirmes, aussi bien les infirmes par l'âge que les infirmes par la maladie. Et il distingue, Saint-Benoît distingue les infirmes extérieurs au monastère, donc autrement dit, la population séculière qui viendra se faire soigner à l'abbaye, et qui seront soignées dans le cadre des bonnes œuvres du moine, requises du moine, et les fratresses infirmies qui, eux, sont véritablement les frères infirmes, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils sont malades. Pour ces fratresses infirmies, Saint-Benoît a prévu le chapitre 36 de sa règle qui va prévoir toute une série de soins hospitaliers qui va installer, qui va prévoir dans une abbaye une cellule qui préfigure, évidemment, l'infirmerie, et qui va également régler le régime de vie des fratresses infirmiers, et qui va également assigner aux frères infirmes un moine qui sera l'infirmier chargé de les prendre en charge. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la règle bénédictine ne prévoit pas, en tant que telle, des soins médicaux. On parle d'une alimentation meilleure, de bain, autre chose comme ça, mais pas véritablement d'administration de remèdes. Toujours est-il que, sur cette base-là, dès le Haut Moyen-Âge, s'est développée, dans le cadre des monastères, une activité médicale. et cette activité médicale, nous pouvons l'apercevoir, aussi bien en ce qui concerne les acteurs, autrement dit, aussi bien les médecins que les patients, mais également les lieux de cette médecine, donc les infirmeries, et les moyens d'action, donc les remèdes. Toutes ces informations nous viennent évidemment des sources, comme toujours en histoire, et en particulier d'un certain nombre de documents dont je vais parler au fur et à mesure de l'exposé. En ce qui concerne les acteurs, dans le Haut Moyen-Âge, il y a un personnage tout à fait emblématique qui est le moine médecin, qui est un moine prophète, donc un moine de cœur, qui officie dans l'infirmerie abbatiale, à la fois comme médecin, comme pharmacien, également comme, vraisemblablement, comme professeur de médecine pour les jeunes apprentis, pour des novices, peut-être, qui vont prendre sa succession ensuite. On a un certain nombre de personnages qui apparaissent dans les sources, par exemple, Ison, Abbé de Saint-Gal, qui a appris comment composer des ongans complexes. En ce qui concerne les patients, ces patients, nous savons aussi, d'après un certain nombre de sources, qu'il peut s'agir de gens très divers, soit des personnages importants ou au contraire des gens plus humbles, qui sont venus à l'abbaye se faire soigner ou auprès de qui le moine médecin s'est rendu. Nous savons aussi qu'à cette époque, on rend des prescriptions par correspondance et nous avons un témoignage qui vient de l'abbé Ouibald de Stavelot, qui est abbé de Corvée, et qui écrit au cardinal diacre Guido un remède, donc un remède contre le froid de l'hiver, et il distingue un remède, le diacalamentum, qui est un remède à base d'herbacha, qui est un remède bon marché, tout à fait accessible à tout un chacun, et qui l'estime aussi efficace qu'un autre remède beaucoup plus coûteux, le diamargaritone, constitué de produits de luxe, et qui, mais donc le diacalamentum, comme l'affirme Notre-Ardenne-Démunie, dit-il, est aussi valable. À partir du moment où on parle de l'hébergement des malades dans l'abbaye, il faut évidemment parler des lieux susceptibles de les accueillir. Alors, en ce qui concerne les infirmeries, j'ai choisi trois exemples. Le premier exemple qui est le plan de l'infirmerie de l'abbaye de Saint-Galle, qui est un plan de Carolingien pour une abbaye un peu idéale, enfin l'abbaye de Saint-Galle existe, mais le plan, lui, est resté plus ou moins pour un, montre une abbaye dans son état le plus développé. Et on voit tout le secteur en bleu sur la carte, ici, représente en réalité le complexe de l'abbaye, de l'infirmerie, qui se présente véritablement comme une petite abbaye en réduction. Alors, si on veut, si on flash, si on zoom un peu sur la carte, on voit alors qu'il y a d'une part véritablement la domus medicorum, donc la maison des médecins, qui est, qui correspond aussi, d'abord, qui est le lieu où logent les médecins, où sont conservés les drogues, les pigments, comme ils disent, enfin, les médicaments, si on veut, et puis, excusez-moi, et puis également le cubiculum valde infirmorum, donc la chambre où sont logés la salle des malades. Au-dessus, à proximité de cette infirmerie, se trouve le jardin de Semple. Dans le cas de l'abbaye de Saint-Galle à l'époque carolingienne, il s'agit d'un jardin constitué de 16 plantes, donc un jardin assez peu développé, puisque par la suite, on aura des jardins qui seront beaucoup plus développés. Et déjà, à cette époque, par exemple, on sait qu'à Raicheneau, il y avait 23 essences qui étaient reprises dans le jardin des simples. Alors, le plan de Saint-Galle est un plan idéal. Maintenant, j'en viens à deux cas d'abbayes d'infirmeries que l'on connaît via les fouilles archéologiques. D'abord, il y a l'infirmerie de l'abbaye de Saint-Jacques de Liège. Je vous montre ici un plan de Saint-Jacques au 18e siècle. Et tout récemment, en 2001, on a pu identifier dans deux bâtiments subsistants à Liège l'ancienne infirmerie. Elle se trouve, c'est le petit bâtiment que vous voyez sur la rivelette. Cette infirmerie est donc à l'est de l'abbatiale, ce qui est tout à fait normal, puisque, en général, ces infirmeries étaient situées à l'est à l'écart des bâtiments les plus sacralisés de l'abbaye, mais en même temps à l'est, parce qu'il y a une importance théologique, notamment, au fait d'être à l'Orient, le lieu de la résurrection. Et donc, c'est là où l'on installe l'infirmerie. Alors, vous avez à côté un essai de modélisation qui a été réalisé par les archéologues de la région Wallonne de cette abbaye, de cette infirmerie, telle qu'elle était dans la deuxième moitié du XIVe siècle. On ne sait pas, pour ce qui concerne cette infirmerie de Saint-Jacques, on ne sait pas exactement, via les sources, via les fouilles, ce qu'elle contenait. On sait qu'on a une idée de son équipement, notamment de l'équipement de la salle des malades, en lit, en table, en chaise, mais via des sources d'archives. L'autre, les autres infirmeries, l'autre complexe abbatial dont il convient de parler, c'est les infirmeries de l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, donc dans le Brabant-Ouallon. Là, les fouilles ont été réalisées en 1989 par un chercheur de l'UCL, Thomas Comans, et lui a pu identifier, en fait, l'infirmerie celle que vous voyez en orange, qui est l'infirmerie des moines, en mauve, l'infirmerie des converts, et il sait également, mais là, via des sources archivistiques, qu'il existait à Villers-en-Brabant une infirmerie ou tout au moins un lieu d'accueil pour les patients séculiers, mais ce lieu devait se trouver près de la porterie et n'a pas été mis en évidence par les fouilles. Alors, ce qu'il a pu également voir, c'est que la salle des malades qui était un dortoir commun au XIIIe siècle a été cloisonnée à la fin du XIIIe siècle pour constituer à l'usage des moines des cellules individuelles. C'est un phénomène qui se retrouve dans d'autres infirmeries, mais qui est assez précoce à Villers. Alors, sur l'autre diapositive, on voit, il a pu reconstituer, donc, via l'archéologie du bâti, l'agencement intérieur de la salle des malades avec, donc, des fenêtres pourvues de volets, des armoires murales et, vraisemblablement, une rangée de lits se trouvant perpendiculairement aux murs et à l'aplomb des armoires murales. Il estime que cette, à condition qu'on ait une rangée de lits, on peut avoir une vingtaine de lits dans cette salle. Si on a deux rangées, évidemment, on a également, on peut aller jusqu'à 40 patients hospitalisés en même temps. à quoi devait ressembler l'intérieur d'une infirmerie au XIIIe siècle. À partir du moment où on a les malades, où on a l'infirmerie, il reste à parler des remèdes. Les remèdes sont connus via les sources, via les livres des bibliothèques ou également via des inventaires de bibliothèques. On sait que la pratique des moines, les moines vont appuyer leur pratique sur un héritage antique en partie. Donc, ils disposent dès le haut Moyen-Âge d'un certain nombre de traités anciens qui sont parvenus jusqu'à eux ou de traités du bas Moyen-Âge et de la basse antiquité. Je vous ai représenté ici un herbier du pseudo-apulé d'un auteur du IVe siècle. C'est un manuscrit carolagien qui représente la pivoine et l'oseille puisque les herbiers étaient utilisés évidemment pour fabriquer les médications. D'autre part, outre la médecine, ce que l'on appelle finalement la médecine pré-salernitaine, les moines vont également utiliser, avoir recours au traité latin, arabo-latin, traduit, les traités arabes traduits en latin notamment par le moine Constantin l'africain et l'école de Salerne. Je vous ai mis ici un feuillet du viaticus de Constantin et également une miniature du XIVe siècle qui représente Constantin examinant les urines. Les moines vont également utiliser ce genre de sources pour pratiquer leurs remèdes. Troisième type de remède auquel ils vont être très populaire dans cette médecine ce sont évidemment les récepteurs. Les recueils de recettes, je vous ai mis ici le médecine herliégeois qui est un récepteur du XIIIe siècle et un exemple de recettes. En fait, cette médecine des recettes est une médecine qui, vous pouvez lire le texte, qui s'appuie principalement sur les symptômes des maladies et qui ne prend pas du tout en considération ou très rarement en tout cas l'origine possible de la maladie. C'est une médecine, cette médecine des recettes est essentiellement à base de simples, à base de végétaux qui sont bien souvent des produits faciles que l'on peut se procurer facilement, ce qu'on appelle des parabilias, donc des plantes qui poussent dans le jardin du monastère ou que l'on peut cueillir au bord des chemins et les modes d'administration sont également très simples puisqu'il s'agit bien souvent de broyage, les modes de préparation plutôt broyage, séchage et administration en potions, en onguants, etc. principalement. Troisième aspect de ces recettes, c'est l'importance des charmes, donc des formules toutes faites qui sont censées opérer et apporter la guérison. Ces charmes donnent évidemment une touche un peu magique à cette médecine, mais elle n'est absolument pas incompatible avec l'administration de recettes médicamenteuses et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette médecine via les charmes donne sa touche chrétienne à cette médecine puisque bien souvent ces charmes sont des charmes basés sur la liturgie ou sur l'histoire sainte. Cette médecine, à partir du XIIIe siècle, est concurrencée par la médecine universitaire et également par un changement d'attitude de l'Église à l'égard de l'action du moine comme médecin. En particulier, on va interdire à aucun clerc, sous-diacre, diacre ou prêtre d'exercer la chirurgie qui implique brûlure ou incision ni purgation à l'eau bouillante ou froide ou au fer brûlant. C'est ce que l'on trouve dans le concile de la 34. On va également retirer, l'Église va déconseiller aux moines de pratiquer la médecine et elle va en particulier leur interdire de pratiquer des activités qui leur rapportent en même temps et elle va évidemment encourager le moine à favoriser l'âme, à donner la prévalence sur l'âme plutôt que sur le corps et donc remettre le moine dans son rôle de directeur spirituel plus que de directeur de médecin du corps. En outre, cette médecine va être concurrencée par les universités qui se développent à partir du XIIIe siècle et les universités ne seront pas fréquentées par les moines. Ceci dit, c'est pour la théorie parce que nous savons qu'une pratique médicale va se poursuivre dans les monastères durant la fin du Moyen-Âge et même durant l'époque moderne. Cette médecine va d'une part se recentrer je voulais vous montrer la médecine universitaire cette médecine va se recentrer va s'orienter vers la pharmacie bien entendu avec l'image du moine pharmacien qui va se populariser notamment à l'époque moderne et également vers le jardin de simples je vous en ai mis là un exemple mais c'est un exemple parmi d'autres. Deuxième élément la médecine va continuer à être pratiquée par les converts dans les abbayes mais nous savons également que malgré tout les moines en tant que tels vont continuer à exercer peut-être de manière un peu plus clandestine non officielle la médecine et qu'ils vont notamment continuer à rédiger des traités de médecine. bon moi j'ai pu j'ai pu étudier le traité d'un moine de l'abbaye de Saint-Jacques à la fin du 14e siècle un traité très inspiré de Davicenne mais également ce qui est intéressant c'est que j'ai pu voir via un autre texte dont je vous montre ici un feuillet un régime de santé que les moines ont adapté à leur statut à leur situation monastique les régimes de santé qui se développait très fort dans le monde séculier contemporain alors ce régime de santé du moine Léonard est un régime étrange parce que il est tout à fait dépourvu de spiritualité il montre aux moines comment exercer au mieux son métier de moine en état de bonne santé mais j'ai comparé ce texte à un autre un autre régime un régime chartreux celui-là qui lui est tout à fait montre tout à fait la mise du corps au service de l'âme via une bonne santé en effet ce texte débute par ces mots traités du régime de santé des hommes voués à la spiritualité et à la dévotion pour qu'ils puissent servir Dieu dans la santé de l'esprit et du corps et ce texte qui est en grande partie un garde-fou contre un trop-plein de mortifications dont les chartreux pourraient faire preuve vis-à-vis d'eux-mêmes et bien ce texte se termine en disant votre offrande doit être raisonnable parce que le corps doit être châtié ainsi donc de façon raisonnable pour pouvoir rester au service de l'âme et donc on voit qu'il y a à ce moment-là une véritable mise du régime de santé et du corps au service de l'âme alors je terminerai en disant un mot de ce que l'on peut dire pour la médecine monastique à l'époque moderne on sait que cette médecine monastique va se poursuivre à l'époque moderne notamment on en a un certain nombre d'exemples et ce qui est intéressant c'est que cette activité n'aura plus aucun statut particulier notamment dans l'histoire de la médecine elle est assimilée purement et simplement à la bienfaisance et il n'en existe d'autre part pas de véritable synthèse à l'heure actuelle donc tout ce qu'on en sait c'est par le biais de bribes que l'on obtient à propos d'un ou l'autre monastère qu'est-ce que l'on peut dire en conclusion à propos de cette petite esquisse c'est que ces religieux qui s'occupent de médecine restent des personnages polyvalents médecins pharmaciens et un peu chirurgiens c'est une médecine qui reste une pratique médicale il n'y a pas de théorie médicale qui émane des moines les médications à l'époque moderne continuent d'être des médications fabriquées avec les moyens du bord donc avec les produits du jardin s'y ajoutent quelques produits achetés quelques produits nouveaux que l'on importe et ce qui est intéressant aussi c'est que dans beaucoup d'abbayes on va commencer à commercialiser un certain nombre de spécialités et je termine ici sur l'eau d'arc-busade et vulnéraire d'Orval qui est une spécialité médicinale mise au point par l'abbaye d'Orval mais il en existe d'autres à propos donc et c'est un texte ceci c'est un prospectus édité en 1788 alors ce que l'on sait aussi c'est que des traités très anciens continuent à être utilisés concurremment avec des textes beaucoup plus récents et surtout dernier point et je termine ici c'est que cette médecine monastique moderne reste une médecine de charité exactement comme Saint-Benoît le souhaitait et je prends ici l'exemple de la médecine et chirurgie du pauvre de Don Nicolas Alexandre publié au début du 18e siècle Don Nicolas Alexandre qui est un mouriste et qui souligne son souhait de fournir aux pauvres surtout pardon à ceux des campagnes qui languissent ou meurent en étant privés des secours que ceux des villes reçoivent de personnes charitables des moyens sûrs et aisés de se soulager dans leurs infirmités et on retrouve donc un certain nombre de recettes fournies par Don Alexandre aux pauvres des campagnes et donc comme je le dis ce dernier point nous renvoie à la règle de Saint-Benoît et au devoir de visiter les pauvres et de les secourir par charité je vous remercie la communication de madame Cayette a évoqué beaucoup de raisonnance en moi puisque j'ai consacré ma thèse de docteur Aislet à cet aspect à propos des Antonins et donc de cette médecine médiévale qui je crois peut-être résumée en trois mots clés à savoir le mysticisme le symbolisme et le raisonnement analogique et si vous permettez monsieur le président j'expliquerai ces trois mots clés le mysticisme en effet comme vous l'avez dit c'est la référence au Christ le Christ sauveur le Christ médecin qui avait fait 16 guérisons miraculeuses essentiellement d'ailleurs des aveugles et des paralytiques et ce pouvoir il l'a transmis à ses apôtres c'est normément dit dans Saint-Mathieu et au sein qui se réfère à lui qui sont ses témoins étymologiquement et donc c'est comme cela que pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne la médecine étant impuissante les malades étant abandonnés des malades comme on disait il n'y avait que le recours au sein et il y en avait pour toutes les maladies si bien qu'il y avait toute une ribambelle de saints guérisseurs et thaumaturges et qu'il y avait même des tireuses de saints comme on s'indique les meilleurs médecins pour telle maladie alors le mysticisme qui était extrême à cette période deuxièmement le symbolisme il voyait la symbolique partout d'ailleurs c'est sur les chapiteaux romans c'est très net si bien que parfois ça nous échappe quand on n'est pas familier à la symbolique alors pour les anciens pour les gens du Moyen-Âge la Providence mettait le médicament à la portée n'est-ce pas et parfois ça tombait juste si dans les endroits humides on attrape des rhumatismes et bien on pensait que le saule qui trempe ses pieds dans l'eau devait apporter le médicament et en effet il s'est tombé juste de même avec l'aspré la reine des prés l'aspirine la salicine mais c'était l'exception mais la plupart du temps c'était tout à fait ridicule d'attribuer la vertu à une fleur qui avait la forme de la croix par exemple ou alors c'était on cherchait les plantes le jour de la fête du Saint alors il y avait les plantes de la Saint-Jean de la Vierge etc. ce qui nous paraît tout à fait ridicule et le troisième élément le troisième mot-clé c'est le raisonnement analogique qui nous paraît évidemment extrêmement simpliste aujourd'hui mais il était seulement à leur portée par exemple Saint-Antoine qui a permis et qui était le référent pour l'ergotisme c'est parce qu'il avait résisté au feu des tentations voilà ça nous paraît évidemment tout à fait simplé aujourd'hui mais je crois que ces trois mots-clés résument cet esprit du Moyen-Âge qui nous paraît évidemment aujourd'hui révolu mais qui est quand même tout à fait intéressant sur le plan historique comme vous l'avez fait ce n'était pas vraiment une question donc je vous propose que nous écoutions la question de Madame Grandordi oui Madame c'était tout à fait intéressant mais je suis très surprise que vous fassiez remonter l'histoire du soin au bénédictin et vous n'avez rien dit des Augustins il n'y a pas d'abbaye Augustine en Belgique je suis partie du Monacus le bénédictin je n'ai pas bien entendu il faudrait il faudrait évoquer à ce moment là tous les ordres religieux qui ont qui ont oui enfin les premiers ordres de soins c'est quand même le concile de Nice c'est quand même bien avant la règle de Saint-Benoît non ? oui mais en fait mon propos c'était c'était l'art c'était la médecine bénédictine c'était pas ok oui l'un c'est égal attend 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 toute simple dans tous les livres de recettes des moines que vous avez pu regarder dans le nord avez-vous rencontré la spongia somnifera en fait ils ont des ils ont des des somnifères mais non bien évidemment les moines ne s'occupaient pas des maladies des femmes pour les maladies des femmes est-ce qu'il y avait des religieuses qui s'en occupaient et en particulier est-ce qu'il y avait des accoucheuses parmi les religieuses ? et bien écoutez en fait les moines s'occupaient aussi de maladies des femmes dans le médicinaire de Liège j'ai un certain nombre de recettes et principalement je n'ai pas insisté sur ce point là mais bien bien souvent c'est pour ce qui concernait notamment les problèmes d'accouchement mais également des problèmes de stérilité on a souvent recours à des charmes mais les moines si si prenaient tout à fait en compte dans leur recette dans leur recueil de recettes les maladies des femmes ils prenaient également d'ailleurs je ne vais pas ne pas assimiler les deux mais ils prenaient également en compte les maladies des animaux et éventuellement dans certains d'autres cas tout ce qui touche par exemple à la petite enfance soit du nourrisson ça peut très bien ça peut très bien apparaître dans les récepteurs il y a une abaisse une abaisse qui a laissé un nom et en plus elle était sainte et médecin c'est Sainte-Ile-de-Garde de Bingen bien sûr voilà donc j'ai été étonné que vous n'évoquiez pas le souvenir du XIIe siècle germanique abaisse du Ruppertsberg et qui s'était fait une réputation extraordinaire puisqu'elle soignait les rois les papes les empereurs elle avait tout lu elle avait une expérience clinique très certainement et alors ce qui est absolument étonnant moi je l'avais lu à l'époque pour ma thèse et elle a osé osé mais elle avait déjà un âge assez avancé donc c'était permis et puis le Moyen-Âge était moins prude qu'on a cru comme c'était après au XIXe elle a écrit sur la sexualité délectationné mulieris et viris il faut le faire quand même osé parler du plaisir sexuel elle était vraiment très en avance cette sainte Ildegarde de Bingen oui en fait je n'ai pas parlé d'Ildegarde parce que d'abord Ildegarde de Bingen c'est le sujet de c'est Laurence Moulinier qui travaille sur ce qui a travaillé sur cette sur cette cette abaisse et bon je ne et d'autre part on pourrait on pourrait consacrer tout un tout un ouvrage rien qu'à elle donc j'ai préféré ne pas ne pas m'aventurer sur ce terrain là d'autre part je crois en ce qui concerne évidemment tous les problèmes de sexualité oui évidemment les moines les prennent en compte bon évidemment déjà rien que le décoïtou de Constantin l'africain c'est quand même assez assez clair mais dans les récepteurs à nouveau vous avez toutes sortes de recettes qui sont qui traitent de la sexualité masculine ou féminine bien et bien merci madame de cette communication qui nous a permis de lever et de donner envie à tout un chacun d'aller plus avant dans cette médecine monastique merci